C'est très très difficile quand même, là les derniers qui ont pris des valises de ouf, c'était assez incroyable ce soir. Salut à tous, fouteuses et fouteux de la famille, c'est Thomas ! Fin du match entre Monaco et Strasbourg, on va revenir aussi sur ce carton qu'a fait historique, le Paris Saint-Germain avec ce triplé de Cavani, ce triplé de Mbappé, ce but de Neymar, ce but de Meunier, bref, on démarre sur ce Monaco-Strasbourg, 4-5 buts à 1, même avec le doublé d'Ajorque, avec une passe décisive, le but de Tomasson, le but de Fofana et le but exceptionnel de Sisoko contre un but de Falcao. Ils ont fini à 10 contre 10, c'était incroyable, c'était une élève fixe, le débrief en 5 points. Le premier point direct, c'est Monaco. Ils sont dans une panade et une chcougoune exceptionnelle, il leur arrive tout ce qui est possible. Déjà, ils prennent deux buts coup sur coup d'entrée avec Ajorque et Tomasson, Ajorque qui marque un but, il fait 2m40, ok, mais Tomasson qui marque un but de la tête, qui fait 1m20, c'est quand même tendu quand même, ou la défense, ça c'est incroyable franchement. Et après en plus, il y a Lavar, Lavariole qui s'y met avec donc Naldo qui fauche un petit peu, qui retient en position de dernier défenseur l'ami Ajorque, tu te dis, ok, il y avait hors-jeu, mais Balotouré, une des recrues aussi, sans faire exprès, la contre, c'est chaud quand même, ils en trouvent à 10 contre 11, après Falcao, mais un but, ils reviennent à la mi-temps, mais après c'est n'importe quoi, après ce qui se passe, après il y a des buts, il y a un magnifique 3ème but de l'ami Sissoko en lucarne, après il y a un but de Fufana en contre à la fin, pour parachever ça, et puis le doublé d'Ajorque sur un contre, Ajorque, pareil, je reviens là-dessus, superbe attaquant, grand, mais qui est rapide aussi, parce qu'il a mis à mal toute la défense, le milieu de terrain n'est pas revenu, que ça, Balotouré, Badachille qui a plutôt été bon, c'était catastrophique, franchement, Monaco qui, ils ont beau faire quelque chose, il leur arrive toujours une tuile. Deuxième point pour moi, c'est Strasbourg qui est vraiment énorme, ils sont 5ème, 5ème avec 32 points, c'est un truc de ouf quoi, provisoirement, parce qu'il y a des matchs demain, mais c'est incroyable ce que font les hommes de Thierry Loret, 8ème victoire, avec des joueurs, Dubon, qui marquent des buts aussi, Ajorque, c'était Motiba, le buteur, il marquait des buts, le sud-africain, et là, Ajorque arrive, il marque des buts à chaque fois, il fait des passes-dés, il est bon en pivot, il est technique, c'est un truc de ouf quand même, cette équipe est impressionnante, pareil pour le milieu de terrain, des fois Lénard joue, des fois il joue pas, Kassi, il est bon, Sisoko, il est énorme, boxe-to-box, il marque des buts, incroyable, peut-être un début de la saison, Strasbourg, c'est cohérent, avec des bourgeois de ballon, avec un banc, avec des buteurs, avec le prêt de Grand-Syrosi, c'est incroyable, franchement, ils méritent leur 5ème place, et attention, peut-être, pourquoi pas, à la surprise, les petits amis. Le 3ème point, c'est le carton de Paris-Saint-Germain au parc. Alors évidemment, on pouvait croire que Paris, de retour de Doha, avec la course automadaire, allait se venger de cette élimination en plus de la Ligue, en quart contre Guingamp, mais pas à ce point-là, quand même. En même temps, Guingamp n'a pas joué, Guingamp est resté derrière, Guingamp n'a rien fait, ils étaient en mode claquette-tongue, en même temps, claquette-tongue, avec ce temps-là, c'est quand même assez compliqué. Mais ils ont rien foutu, quoi, ils ont eu une occasion en première mi-temps, il y a eu 3 buts, avec la bêtiseur de Verratti, c'était le point noir, et après, c'était carrément le festival, c'est la fête à Neneu, quoi, c'est n'importe quoi, c'est la foire du trône, avec Mbappé qui enchaîne les buts, qui arrive donc à 17 buts, avec Neymar qui marque un but magnifique, avec un petit sombrero dans la sorte de réparation, incroyable, triplé de Cavani, un but de Meunier, c'est juste incroyable, franchement, incroyable, c'est fou ce que fait Paris, et ils marchent sur la Ligue 1, c'est comme ça, il ne faut pas les énerver, en fait, donc c'est la confiance pour les attaquants, la MCN qui a marqué, c'est le principal, en tout cas. Le quatrième point, c'est les derniers qui prennent des valises, ah, ça c'est clair, tu avais Guingamp qui était en sortie, et Monaco qui était en sortie, bon, c'est pas la même, on va dire, opposition, mais Monaco, ils avaient tout pour faire un bon match, ils se prennent les pieds dans le tapis, et ils n'arrivent vraiment pas, malgré, encore une fois, ce que j'ai dit dans le premier point, les tuiles qui leur arrivent, à essayer quand même d'être un peu plus physique, à essayer peut-être d'arrêter, d'essayer de faire un projet de jeu pour se maintenir, parce que là, Thierry Henry est arrivé pour un projet de jeu dans le futur, mais là, il est dans une merde incroyable, là, il faut sortir les doigts du coquillard, et essayer de se sauver en mode guerrier, là, le jeu, il passera après, quoi, tu vois, c'est incroyable. Et pour Guingamp, qui a gagné son match habituel contre Rennes, évidemment, le cadeau rennais, le cadeau breton, là, ils auraient quand même pu essayer de faire quelque chose, s'ils ont pu le faire sur un match, pourquoi pas essayer quand même de limiter la casse, parce que là, prendre 9 buts, t'as plus, moins 26 au golavérage, ah, t'es mal embarqué quand même, franchement, dont les derniers qui montrent un sale visage, quand même, dans cette 22ème journée. Et le cinquième point, c'est les autres résultats, quand même, avec l'éguisation sur le fil de Nice, qui était mal embarqué avec Reims, du coup, qui montait la 7ème position, mais Nice s'en sort bien, et reste dans la première partie de tableau pour les hommes de Vieira. Toulouse, qui fait quand même deux bons matchs contre Nîmes, Nîmes qui a gagné contre Nantes, en match décalé, enfin, reporté et repris, avec un but de Ia Sanogo, qui avait fait un bon match nul, alors qu'ils mettent 2-0 contre Lyon, et là, ils vont chercher une victoire à l'extérieur. Donc, les hommes de Cadenova qui reviennent 13ème, et c'est quand même pas mal, ils sont peut-être sur une bonne lancée, en tout cas. Voilà pour le débrief complet de tous ces matchs, les petits amis. N'hésitez pas à partager le lien, la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat, à mettre des pouces quand quelqu'un de votre équipe fait une bonne passe. Merci, d'amis. Quand, je sais pas, quand l'ami Kenny Lala fait une bonne passe. Merci, Kenny. C'est un génie. Ou quand l'ami Neymar. Merci, Neymar. C'est un génie. Allez, d'amis, je vous laisse. Salut, 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 salut. Et salut ! Quelle journée Netflix de fou ! Il y a eu des buts. Demain, j'espère que ce sera pareil. Au revoir.